C'est une histoire tout simplement étonnante, énorme, celle d'un jeune pilote belge, John Wartig, 21 ans, originaire de la région liégeoise. Auteur de la montée en puissance la plus spectaculaire de ces dernières années. Une poignée de saisons pour découvrir les sports mécaniques au travers du karting et de coupes de promotion, puis le grand saut vers l'inconnu avec des premiers tests en GP3 series. On a commencé le karting à l'époque indoor avec mes amis Adrien Thiry, Julien Collin, Pierre Sybille. Donc beaucoup de karting indoor et puis on a fait quelques épreuves à Spa-Francorchamps en outre dehors où c'était les grands débuts donc il y a un petit peu plus d'expérience que moi. On a roulé après un petit peu en deux temps aussi et puis là je suis parti vivre en fait chez mon papa dans le sud de la France où là j'ai commencé le deux temps et puis j'ai écumé les circuits français dans les différentes catégories en X30 en Rotax. En 2008 j'ai fait un test à l'autosport academy en formule Renault 1.6 où ça s'était très bien passé malheureusement on n'a pas su trouver les budgets sur la fin. Donc je suis parti dans une formule qui s'appelle les rencontres Peugeot Sport où il y a étonnement en fait un gros niveau. Donc les débuts ont pareil toujours été un petit peu difficiles parce que j'apprenais et puis ça s'est fini par de beaux résultats avec des podiums. Et puis j'ai fait la Clio Cup l'année dernière où là les résultats ont été très satisfaisants. On a des très bons teams Nicolas Milan. Et puis après on a fait le grand saut en GP3 où c'est vrai que c'est un gros upgrade comme ils appellent ça ici mais c'est un pari que j'essaye et que je tente. Alors vous retrouvez à Barcelone au volant de cette monoplace. Particularité de John Marty qui n'a jamais roulé en monoplace de sa vie. Oui c'est vrai que c'est un défi que tout le monde m'a dit c'était un peu fou de monter dans une voiture comme ça parce que tout était nouveau par rapport à la Clio où il y avait quand même une boîte séquentielle des pneus slick donc j'avais déjà eu l'occasion de toucher à ça. Mais quand je suis rentré là-bas David Hill m'a vu arriver un petit peu avec des grands yeux et m'a dit waouh est-ce que ça va aller. Donc la première série a été très difficile où j'ai pris 8 secondes donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis j'écoute ceux qui me demandaient de... J'écoutais exactement tout ce qu'il fallait faire pour apprendre etc. Et puis à chaque session, chaque fois qu'on mettait des pneus neufs les temps descendaient pour finir la dernière série à 2 secondes. Ce qui est quand même pas mal vu le niveau du GP3 et vu les concurrents qu'il y a ici qui sont minimum tous 4-5 saisons en monoplace. Donc voilà, c'est que du bonheur pour le moment. Autant ne pas le cacher, les GP3 séries, c'est l'avant-dernier échelon avant la Formule 1. Les jeunes loups qui se retrouvent à ce niveau de compétition comptent plusieurs saisons de monoplace derrière eux notamment en Formule à Renault 2.0 voire en Formule 3. Entamer sa carrière internationale sans la moindre expérience de la monoplace à un tel niveau c'est tout simplement gonfler. Cela doit néanmoins être possible puisque John y parvient. Est-il réellement possible d'atteindre un très bon niveau ? C'est tout difficile à dire tant qu'il n'a pas accompli plus de tours. Les premiers signes sont néanmoins très encourageants et je dois avouer que c'est l'étudiant parfait. Pour moi, cela se présente bien. Vous l'avez vu débarquer pour la première fois sans la moindre expérience. C'était sans doute un peu spécial. Mais malgré tout, vous êtes plutôt optimiste pour le futur. Il ne faut surtout pas oublier que les gens contre qui il roule aujourd'hui profitent d'une expérience de 3, 4 voire 5 ans de monoplace. Certains ont gagné en Formule Renault ou en Formule 3, d'autres ont même roulé en GP3 les deux dernières saisons. Ils ont énormément d'expérience, contrairement à John. Quand il est arrivé à Barcelone, il a pourtant accompli un très bon test. Son potentiel est réellement fantastique. Je ne pensais vraiment pas qu'il pourrait faire ce qu'il a fait. Cela semblait peu probable. Les premiers signes sont donc très encourageants. De manière concrète, en brûlant les étapes, John Wartick ne sait bien sûr pas faciliter la tâche. En gros, il doit tout apprendre, tout découvrir en un minimum de temps. Tandis que ses adversaires ont pour seul objectif d'aller chercher le dernier carat, gagner l'ultime dixième de seconde. Et les GP3 Series, c'est l'univers du professionnalisme. Un nouveau passage obligé vers la Formule 1, réunissant des équipes qui comptent parmi les meilleures d'Europe, tout simplement. La chose la plus difficile pour un jeune pilote ayant de l'expérience, c'est d'apprendre à piloter une monoplace turbo-compressée, comme la GP3, et maîtriser l'incroyable niveau de grippe. Alors imaginez ce que cela peut être pour un jeune qui n'a pas cette expérience, qui n'a même pas l'expérience de la monoplace. C'est juste mille fois plus difficile. C'est un peu comme si on tentait d'escalader l'Everest sans équipement. C'est le genre de mission qui attend John, mais il s'en tire merveilleusement bien. Son principal avantage, c'est qu'il est à l'écoute, il veut apprendre, et il a la volonté de bien faire. Or, il y a de trop nombreux jeunes ici qui prennent cela de manière trop facile, sans avoir l'impression qu'il leur faut apprendre. Ce n'est pas facile pour John, car il va devoir travailler dur, mais il veut y arriver. Pour John Wartig, l'un des défis majeurs des GP3 Series, c'est la collaboration avec les ingénieurs. À un tel niveau de compétition, tout est analysé, disséqué, commenté, afin de permettre aux pilotes de comprendre toute situation, cerner sa propre marge de progression. Ce qui est compliqué, c'est vraiment de travailler par rapport à quand on sort de la voiture. Par rapport à les coupes de promotion, comme j'appelle ça, qui sont la 207 et la Clio. En Clio, j'ai travaillé un petit peu avec des datas, mais ce n'est pas aussi poussé qu'ici. Et ici, ils savent tout dire. Tout dire, que ce soit au niveau de quantité volant, les freins, l'accélérateur, l'aéro, le transfert, j'ai latéraux, léger, je veux dire, au niveau de l'avant, de l'arrière. Enfin, tout est, j'ai tout à apprendre, j'ai vraiment tout à apprendre. La grosse difficulté, c'est les vitesses de passage en courbe, les freinages qui sont très, très puissants. Les premiers freinages à Barcelone, je regardais plutôt mon volant. C'est ce que l'ingénieur dit, regarde la route, pas le volant, tellement ça freine fort. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Chaque fois que je remonte dans la voiture, j'apprends quelque chose de plus et ça se passe vraiment bien. Avec une puissance de près de 300 chevaux, le moteur de litre turbo compressé d'une GP3 est assez différent de tout ce qui est proposé dans les catégories inférieures. Ajoutez-y l'obligation pour un pilote de gérer trois qualités de gomme différentes, mais surtout des monoplaces absolument identiques. Et vous comprenez qu'un débutant rencontre souvent bien des difficultés à se retrouver au sommet de la hiérarchie. Les voitures sont toutes les mêmes. Les voitures sont toutes les mêmes. Et lorsque vous participez à une compétition de ce type, c'est très difficile de faire la différence. Nous ne pouvons faire quoi que ce soit sur les monoplaces pour les développer. Tout est dès lors entre les mains du pilote. Il doit apprendre la gestion des pneus, la maîtrise d'un moteur turbo compressé. Si pour le turbo, cela peut aller très vite, pour les pneus par contre, ce n'est pas facile du tout. Comme en Formule 1, il y a plusieurs types de gommes. Sur certains circuits, on roule avec des pneus durs, des médiums, des softs. Je pense que l'aérodynamique de la monoplace est très importante. Il faut comprendre comment tirer le maximum d'efficacité du freinage et des virages très rapides. Vous avez déjà vu un gars comme John qui débarque en GP3 sans la moindre expérience de la monoplace ? Je dois reconnaître que non. J'ai travaillé avec John aujourd'hui et son attitude est vraiment fantastique. Je pense qu'en continuant d'apprendre et de progresser, cela peut vraiment bien se passer. A l'issue de deux fois deux journées d'essai sur le circuit espagnol de Barcelone, puis sur la mythique piste anglaise de Silverstone, John Wartick sait comment il peut encore s'améliorer et poursuivre son apprentissage d'une discipline incroyablement exigeante. Cela a été assez compliqué parce que quand on arrivait le matin au circuit, il faisait vraiment bien mouillé. C'est la première fois pour moi dans une monoplace sous le mouillé. Cela s'est même très bien passé parce que j'étais le huitième plus rapide en pneu pluie où là, bien sûr, les virages passent un petit peu moins vite. Cela s'est vraiment très bien passé. En fin de séance, cela a séché. J'ai pu passer mon troisième train de pneu neuf. Là, les chronos sont vraiment descendus. On n'est plus qu'à deux secondes huit par rapport à la tête. Chaque session dans la voiture est de plus en plus rapide, comme à Barcelone. C'est tout bon. Vous sortez d'une séance de data avec le responsable du team. C'est quoi son avis ? Qu'est-ce qu'il en pense de cette matière ? Il est heureux, surtout sous la pluie. Il a été impressionné parce que là, il m'a dit « Tu es dans le top 10 du GP3 après trois journées en monoplace sous la pluie. » Il était vraiment impressionné. Et sur le sec, on a encore trouvé des petits endroits où je dois améliorer, bien sûr. Surtout dans les virages rapides où je dois vraiment utiliser encore un petit peu plus l'aéro. Mais dans l'ensemble, ça se passe vraiment bien. Il est satisfait. Et on espère encore gagner au moins une bonne seconde cet après-midi avec mon quatrième et cinquième train de pneu neuf. Une question est désormais sur toutes les lèvres. Quel est l'avenir de John Wartig en GP3 Series ? Dans l'ombre du jeune pilote, son papa Georges travaille d'arrache-pied. Ah oui, petite précision importante. John n'est autre que le frère cadet d'une certaine Isabelle Wartig, ex-phénomène du jet-ski sur la scène européenne et mondiale. Ce qui signifie que dans la famille Wartig, les défis improbables, on connaît. Je reviens à mes premiers amours, l'asphalte, après l'eau. Mais pour moi, c'est une continuité dans l'action. Alors, comment ça s'est dessiné tout ça ? Le John, il a voulu faire un peu de sport automobile. C'est vous qui l'avez poussé. Comment ça s'est passé ? Je ne l'ai pas poussé. Je crois que les chiens ne font pas des chats. Et que bon sang ne peut mentir. Donc, depuis 7 ans, j'ai confiance en mon fils, dans son potentiel. Tous les sacrifices qu'il fait, mon devoir de papa, c'était de l'aider. Incroyable histoire. Après quelques courses en voiture de tourisme, sans grande importance, il débarque pour des tests en GP3. Et en plus, il est loin d'être ridicule. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que je veux persévérer et faire le maximum de ce qui est possible. Et comme sa championne de soeur l'a dit il n'y a pas longtemps, pour réaliser l'impossible, il suffit de croire que c'est possible. Donc aujourd'hui, on se bat. On fait le nécessaire sans savoir quelle sera l'issue. Je vais tout faire pour y arriver. C'est certain. On a quelques bonnes nouvelles en attente. Je dis bien. Et on espère vraiment aller le plus loin possible. Et je ne compte pas m'arrêter maintenant. L'aventure de John Wartig est l'une des plus belles du sport automobile belge de ces dernières années. Croisons les doigts pour que la suite soit au moins aussi spectaculaire que le début. Et quoi qu'il arrive, l'expérience de la monoplace reste très utile pour une carrière en GT, en proto ou en voiture de tourisme. On entendra donc encore parler de John Wartig dans le futur.